Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la saison 4 de ce centre de formation avec l'ESD Palma, toujours en Espagne bien sûr et aussi toujours en deuxième division. Malheureusement on a échoué, je le rappelle, en saison 3 aux portes de la 6ème place qualificative pour les barrages de promotion. Donc c'est un petit peu dommage, ça a été un petit peu frustrant, surtout qu'on a fait une très très belle seconde partie de saison malheureusement. Ça n'aura pas suffi, l'objectif de cette saison est clairement de monter, déjà si je vous montre un petit peu les objectifs. Clairement voilà, donc c'est même promu automatiquement, atteindre les 8ème finales de coupe. Et puis bien sûr après ces développements des jeunes, je pense que ça pourrait le faire, en tout cas on va voir et on fera de notre mieux. Je vous invite évidemment à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, je vous montre un petit peu ce qu'on a pu faire cette saison. En termes de transfert, parce qu'il y en a un petit peu, j'ai vendu, j'ai prêté, etc. J'ai rappelé aussi des joueurs comme le petit Coppel que j'ai racheté du côté du Real Oviedo. Parce qu'il a voulu absolument partir, mais moi j'en ai besoin de sauter la terre à le droit, donc je l'ai rappelé tout simplement, je l'ai racheté. Par contre on a vendu McGill et Casque, alors je sais que ça n'a pas forcément plein plaisir à tout le monde. Mais Casque, même s'il avait du potentiel, il était un petit peu bloqué finalement. Et plutôt que de le prêter, je préfère le vendre tout simplement pour qu'il progresse potentiellement du côté de Galatasaray. Et si un jour, un jour, on a envie de le récupérer, on ira le racheter du côté du club turc. C'est un peu le même principe pour McGill, on a déjà deux très bons gardiens. On va attendre tranquillement, plutôt que de prêter, surprêter les joueurs. Je trouve que le vendre une fois et après le racheter, c'est peut-être parfois un peu plus prolifique. Ça nous permettra aussi de récupérer d'autres gardiens pour être troisième dans l'hierarchie. Bref, voilà en ce qui concerne les ventes. Après, on a prêté pas mal de joueurs. Diabaté, Maggi, on a prêté Daniel, Sidibé, Léon, Garrett qui était un jeune joueur du centre de formation qui a la mention « Peut devenir spécial ». Il avait 86-94 de potentiel dans le centre de formation. Je l'ai pris en équipe senior et je l'ai mis sur la liste des prêts. Je rappelle, mention « Peut devenir spécial ». Ça peut être très intéressant pour le gardien qui est tout simplement australien. Voilà, donc ça pourrait être plutôt cool. Voilà, après une équipe plutôt intéressante. Je rappelle que Nakamura est revenu. Je ne l'ai pas forcément mi-titulaire. Par contre, pour moi, il sera vraiment une super W. Il est arrivé avec 75 de général. Donc là, vraiment, il est à la limite d'aller titiller Duarte. On n'en est pas loin. On n'en est vraiment pas loin du tout. Ils ont tous les deux la même mention et le même général et le même âge. Donc ça va progresser un petit peu en même temps. On verra s'il n'y en a pas un qui rade. Je l'espère, évidemment, que ce ne sera pas Nakamura. On a quand même envie que Duarte fasse du taf aussi. Pour l'instant, l'équipe, c'est celle-ci. On se laisse aussi la possibilité de pouvoir changer d'autre chose. Alors, Nolam, tu m'as demandé de potentiellement prêter Takahashi. J'ai décidé de le garder quand même parce que je pense qu'on peut en avoir besoin. Ça reste un joueur avec du potentiel. Et voilà, ça reste un milieu de terrain central. On en a quand même besoin. Voilà, j'ai donc décidé de le garder. On va voir ce que ça va donner. Tout simplement, je vais vous montrer un petit peu dans quel pays on va aller cette saison. Pour cette saison 4, on partira du côté de la Lituanie, comme l'a demandé Nolam Kodron. Et ça faisait aussi partie de nos obligations à partir du côté de la Lituanie et de la Lettonie. Donc, on le fera évidemment dans les prochaines saisons. On partira du côté de l'Italie, comme vous l'avez demandé aussi en commentaire. Et la Chine, qui a été aussi pas mal plébiscitée depuis le début de ce centre de formation. Encore une fois, je vous invite à me proposer d'autres pays pour l'année prochaine. Même si vous avez déjà donné des pays, n'hésitez pas à les réitérer dans cette vidéo-là. Ça a été le cas de l'Italie, qui a été réitérée plusieurs fois par la même personne. Au final, ça fait qu'il y a des votes et ça fait que ça passe aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Voilà, en ce qui concerne les joueurs, je vous remontre un petit peu le centre de formation. Parce qu'on a notamment une grosse pépitasse, les gars. On attend vraiment, vraiment qu'elle ait 16 ans, cette pépite. Le petit Oscar Martin, le Belge, qui est vraiment exceptionnel. Un gros physique, une belle vitesse et des belles stats de tir. Vraiment très, très fort. 15 ans, 66 de général potentiel, 88, 94. J'aurais vraiment aimé qu'il ait 16 ans, juste avant le 1er septembre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va voir ce que ça va donner. Après, je me dis, même s'il arrive en cours de saison, il pourrait être une belle doublure quand même. Et pourquoi pas la relève, surtout, de Nolan Codron. Parce que je rappelle que le petit Nolan, c'est le seul joueur de base qui reste dans l'équipe. Nolan Codron. Et il a déjà 30 ans, le mec. Donc forcément, ça va être compliqué aussi. Pour lui, il ne progressera plus avec son 79 de général. Il va vraiment falloir trouver quelqu'un pour le remplacer. D'ici très peu de temps. Voilà, les amis, on va se retrouver. Vous le savez, pour plusieurs moments. Les trouvailles et d'un gris numéro 1 dans quelques instants. Le bilan de la mi-saison. Les trouvailles et d'un gris numéro 2 ensuite. Et à la fin, le petit bilan de la fin de saison et le gameplay. C'est parti. Et ce qui devait arriver, arriva une nouvelle fois, les amis. Parce que je rappelle une chose, c'est qu'on est toujours en deuxième division. Et que nous avons toujours deux gardiens 100% écossais. Ce qui fait que Duff et Fraser sont tous deux appelés en équipe nationale. Ce qui fait qu'on n'a plus de gardiens. On fait comment ? Eh bien, c'est simple, les amis. On rappelle Taylor Garrett. Voilà, désolé. Bon, il prend plus d'eux. C'est quand même plaisir. Il a perdu sa mention. Ça fait pas plaisir du tout. Il va falloir m'expliquer comment tu peux partir deux semaines et perdre une mention. Improbable. Et après, les gens se demandent pourquoi je veux plus faire de près. Ah, ça y est. Oscar Martin a désormais 16 ans. On va tout de suite le récupérer en équipe senior. 88-94, je pense qu'on connaît déjà sa mention. Et en plus, vous le voyez, ça plaît énormément Océa qui nous dit clairement qu'on a trouvé la future star de notre équipe. Ça, c'est quand même nickel. Ah bah, j'étais persuadé par contre qu'il allait avoir la mention « peut devenir spécial ». Ça n'est pas le cas. C'est des belles perspectives d'avenir pour Oscar Martin. C'est déjà très très bien. Allez, premier rapport de cette année. On va commencer directement avec la Chine. Et on va avoir directement un premier joueur dès le premier rapport. Voilà, ça fait plaisir ça. Bon, ça fera deux joueurs du côté chinois. Ensuite, c'est parti pour l'Italie. Bon, c'est un léger flop pour ce premier rapport. Et enfin, la Lituanie. Bon, on a réussi à récupérer deux gardiens lituaniens. Pour le chinois, c'est intéressant, mais c'est compliqué de lui trouver un poste qui pourrait potentiellement lui convenir. Il a une belle vitesse, un beau physique. Il n'est pas très grand, donc c'est compliqué de le mettre défenseur central. On va le laisser à ce poste de latéral droit. Les deux gardiens léthons, c'est clairement pas fou. 48 et 52 général, à mon avis, ça ne va pas rester longtemps. Et enfin, le dernier, c'est un chinois qui m'a l'air vraiment pas top non plus. Alors, pour cette année, 2026, il n'y aura pas de Erling Alland Ballon d'Or. Je rappelle qu'il a remporté les trois premiers Ballons d'Or de cette carrière. Il ne gagnera pas le quatrième. Ça se jouera entre Bukayo Saka, Vinicius Junior, Raphaël Leao et Kylian Mbappé. Et ça sera donc Vinicius Junior, le Ballon d'Or de cette année 2026. Toujours pas de Kylian Mbappé, ça fait plaisir. Voilà, et la révélation de l'année, c'est le petit Ronnie Bargi du côté de Brighton & Hove. Allez, on a un joueur plutôt intéressant, un jeune italien qui était BU. Je lui ai fait un petit changement de poste pour qu'il passe mieux, terrain offensif. Il a 64 de général à 15 ans, un bon petit potentiel. J'ai récupéré le mois dernier. Ce n'est pas trop mal, on va attendre de voir ce que ça donne pour lui. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal du tout pour Piero Silvestri. Un bon général à 16 ans, encore un italien très intéressant. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, il est plutôt pas mal. Alors, il est placé élié, ce qui est toujours un petit peu embêtant parce que nous, on n'a pas de poste d'élié. Mais je pense que je peux facilement le bifurquer, une autre terrain offensif. Alors, petit changement de poste pour Piero Silvestri. Il ne prendra pas de point, il restera à 62 de général. Et un autre changement de poste, celui du chinois Gao, qui avait été placé attaquant central. Je l'ai placé milieu de terrain offensif et il prendra un petit point. Ok les gars, ok ok ok. Rosario Mancini, c'est pas mal. C'est pas mal du tout d'ailleurs d'avoir un très très gros général. Peut-être même qu'il n'est pas placé à son bon poste. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal et comme je le disais, c'est pas forcément que ce n'est pas à son bon poste. C'est qu'en tout cas, nous, ce poste de milieu de terrain droit, on s'en fiche complètement. Mais regardez, c'est quand même topissime. C'est surtout qu'on peut le mettre milieu de terrain offensif. Peut-être qu'il pourrait gagner des points aussi. Et il est pas mal lui non plus. Il est pas mal du tout. L'autre italien, Cristian Colombo. Pourquoi il est pas mal ? Vous le voyez, il n'est pas du tout à son poste. On peut le placer milieu de terrain central ou milieu de terrain offensif. Est-ce qu'on tente milieu de terrain central ? Ça va être compliqué. Neuf semaines et milieu de terrain offensif. On est à neuf semaines aussi. Alors je ne sais pas trop. Je suis un petit peu dans le doute, les gars. Je pense qu'il gagnerait quand même beaucoup plus de points en étant milieu de terrain offensif. On va le tester à ce poste-là. Et c'est parti, les amis, pour le bilan de la moitié de la saison. On est pour l'instant cinquième de Liga Hypermotion. Ça se passe quand même pas trop mal. 40 points, les gars. On est à égalité de points avec le Celta Vigo. Un seul petit point de la troisième place et à 4 points d'une promotion automatique. Donc tout se passe bien pour le moment. On fait une bonne saison. Voilà, après, même si le CA veut toujours un peu plus. Mais franchement, c'est quand même plutôt cool. La Copa de l'Espagne, elle a commencé. On a fait notre premier tour. On a battu Levante 2 buts 1. On affrontera Cadix en septième de finale. Donc voilà, on va bien voir ce qu'on va pouvoir faire dans cette compétition-là. On va regarder un petit peu les statistiques de cette moitié de saison pour le moment. En meilleur buteur, ça sera Nolan Caudron. Je pensais que ça allait être Hilves. Et pas du tout. Nolan Caudron, 15 buts. Il est loin en plus devant. Donc nickel. Bravo pour notre buteur français exceptionnel. Inaki Acosta est à 7. Et le petit Jan Hylves est donc à 7. Lui aussi, il fait une belle saison. Mais un peu moins bien que la saison précédente. Et le meilleur passeur, c'est notre capitaine Dave Murdoch. L'Ecossais, voilà. 8 passes D. Il se met très bien. Et Acosta fait une très très belle saison au passage. Avec 5 passes décisives pour lui. Au niveau des progressions, on a le plus 1 de Fraser. On a Duff que j'ai décidé d'envoyer en prêt. Parce qu'il râlait un tout petit peu de son temps de jeu. Il partira donc. Il est parti. D'ailleurs, on est au 1er janvier. Donc il est parti du côté des Spurs, de Tottenham. Garrett est donc avec nous pour cette seconde partie de saison. On va bien voir ce qu'il va donner en doublure de Fraser. Le petit Lep a pris son plus 1. Muir plus 2. Smith également plus 2. Murray plus 1. Le plus 2 de Scott. Ben Diabaté qui n'a pas, voilà. Certains vont me dire, Amy, pourquoi tu prêtes jamais tes joueurs ? Ben voilà pourquoi je ne les prête pas les gars. Parce que quand tu les prêtes parfois, et ça arrive très souvent. Comme celui-ci du côté de Leicester. Et bien, il a certainement joué du côté de Leicester. J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas progressé une seule fois. Tandis que s'il avait été chez nous, il n'aurait peut-être pas beaucoup joué. Mais à l'image de Murray qui, lui, n'a pas beaucoup joué. Je pense qu'il a joué un match. Et bien, il a quand même pris son plus 1. Voilà. Donc au moins, il aurait pris un petit plus 1, quelque chose. Voilà pourquoi je n'aime pas forcément, parfois, prêter des joueurs. Ça sert, une fois de temps en temps, un petit peu à rien. On a le petit Lep qui prend lui aussi son plus 1. Dominguez, un très, très beau plus 2 pour notre défenseur central doté d'un homme potentiel. Je le rappelle. Le petit Magui qui prend son plus 1, le plus 5 de Sidibé du côté de Grenade. Ça, c'est quand même plutôt cool. Une belle progression en une demi-saison. Le petit Koppel prend un très beau plus 3. On a bien fait de le rappeler, bien évidemment. Sarre prend un plus 2. Au milieu de terrain, on a Kouassi qui prend son plus 2. Murdoch plus 3, plus 2 pour Takahashi et plus 2 pour David Petit. Tout va bien pour l'instant pour les milieux de terrain centraux. Ça se passe quand même très, très bien. Les milieux de terrain offensifs, Iago Rodriguez qui veut d'ailleurs partir en prêt. Donc, on va voir ce qu'on fait un peu avec lui. Daniel a pris son plus 1 en prêt. Nakamura a pris un très beau plus 2, le plus 3 de Duarte. On a le plus 1 de Akosta et le plus 1 de Léon en prêt. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Forcément, Duarte a un peu plus progressé que Nakamura. Mais franchement, ça se joue dans un mouchoir de poche pour les deux à chaque fois. Et même en termes de statistiques et de temps de jeu, on a 13 matchs pour Nakamura. Et 19 pour Duarte. Donc, vraiment, il joue quasiment autant les deux. Franchement, ça va. Ça se passe quand même plutôt bien. Martin a pris son plus 2. On a un seul petit match pour lui. On a Ilves qui prend son plus 3. McPerson qui prend un plus 2. Et Nolan Codron qui prend rien du tout, évidemment, parce qu'il a 30 ans. Et le petit Maurice qui prend un plus 2. Voilà, en termes de statistiques, on va continuer immédiatement pour la fin de la saison. Et voir un petit peu ce qui va se passer. Ça commence à se confirmer pour notre petit Pierrot Silvestri. 83-94, désormais, deux potentiels pour le milieu de terre en France. C'est quand même nickel, ça. Il y avait un joueur qu'on n'a pas forcément vu venir. Le petit Lituanien Petroskas. Il n'avait pas beaucoup de général. C'est pour ça que je ne l'ai pas forcément présenté. Mais il a un gros potentiel. 82-94, désormais, pour lui. Et on notera aussi le potentiel assez, voire très intéressant du latéral droit chinois. dont on a fait la petite présentation tout à l'heure. Il est plutôt pas mal, quand même, avec son 83-93 de potentiel. Alors, le petit Christiane Colombo ! On va se calmer, Rémi. On va se calmer. Mais on va faire d'abord le changement de poste, quand même, avant de s'exciter. Ça, oh, c'est pas mal. Alors, il a soit, quand même, déjà 18 ans, l'italien. On ne va pas non plus sauter par la fenêtre. Non, d'ailleurs, je ne conseille à personne, clairement, de sauter par une fenêtre. En tout cas, par contre, vraiment, très gros changement de poste. 69 de général, c'est déjà très, très fort. Donc, si son potentiel se confirme ou est encore un peu mieux, ça peut être intéressant. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, les gars. Non, c'est pas mal non plus. Lucas Silvestri, c'est le petit frère. Le petit frère Silvestri, pas mal parce que gros général, faible âge, gros niveau, grosse valeur, gros potentiel. Bon, gros joueur, gros joueur. Ah, il était intriguant, celui-ci, très intriguant. Il est pas mal. 16 ans, 63 de général. Ben, franchement, j'aime bien ses stats, honnêtement. C'est plutôt pas mal. Plutôt défensive pour un latéral, mais c'est quand même nickel. Et du coup, le petit Lucas Silvestri, donc le petit frère de Pierrot, de Pierrot Silvestri. Ouais, ils ont qu'un an d'écart soit, mais c'est plutôt pas mal non plus. Voilà, il a de très, très belles stats. On va le mettre milieu de terrain offensif aussi, je pense. Ou alors, ou alors, peut-être que je vais le mettre milieu de terrain central. Ce sera peut-être mieux. Il n'y a pas de concurrence dans la fratrie, les gars. Sinon, ça va chier. Alors, le petit Lucas Silvestri, il va rester à 63 de général. On a toujours le vieux Briscard qui est dans le CDF. Et il est là, Dario de Smet, le belge. Il est là, il y reste. Certains vont me dire, Rémi, regarde son potentiel. Il est un peu éclaté, mais je le garde vraiment volontairement. Un milieu de terrain central de ce niveau-là, honnêtement, tu peux pas le jeter. C'est clairement pas possible. Mais c'est bien, parce qu'il est là, il encadre les jeunes. Enfin, voilà, c'est normal, quoi. Oh là là. C'est pas mal non plus, les gars, ça. Ah non, c'est pas mal, les gars. Bon, c'est toujours offensif, on est d'accord. Mais c'est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout. Voilà, il n'y a toujours pas de place pour lui. T'inquiète pas qu'on va lui faire une place. Ah oui, c'est pas mal. C'est pas mal, 65 de général, gros potentiel déjà. Je le change juge de poste, et voilà. Mais franchement, magnifique. Malheureusement, encore un milieu de terrain offensif, les gars. Parce que je le rappelle, je n'ai pas délié dans ma compo, pour le moment. Chose qui pourrait peut-être se changer après le départ de Nolan Codron. Parce qu'on pourrait peut-être passer avec un seul buteur, si jamais on n'arrive pas à trouver le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Mais j'aime bien cette compo quand même, j'ai envie de la garder. Et en parlant de buteur, je trouve que c'est un bon joueur, lui. Le petit laiton, c'est le moins bon joueur, clairement, de mon centre de formation. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'il est déjà très rapide. Il a de belles stats de tir. Voilà, 62 général à 16 ans. C'est vraiment un superbe joueur. Honnêtement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Donc, on va le surveiller quand même. Ah, et notre petit Mancini qui va passer milieu de terrain offensif. Et il restera à 63 de général. Les frères Sylvestri, c'est pas mal. 86-92 pour Pierrot. Et 91-94 pour Lucas. Ils se débrouillent plutôt bien les deux. Je pense que je vais me séparer de Christian Colombo. Parce que parmi tous mes milieu de terrain offensif, finalement, c'est lui qui est le plus âgé. Et donc, avec le moins de potentiel. C'est lui qui va faire les frais du manque de place dans le CDF. Alors, volontairement, les amis, je ne vais pas changer de poste ces deux joueurs que vous voyez juste ici. Le premier, c'est le laiton Petroskas. Alexandras Petroskas. Il est placé buteur. Mais vous en conviendrez qu'il serait bien meilleur milieu de terrain offensif. J'en suis conscient. Maintenant, j'ai décidé de lui mettre un plan de développement. Voilà, pour qu'il s'améliore simplement dans les tirs. Je me dis que de cette manière-là, voilà, il pourra faire un très bon buteur. Et son potentiel pourrait potentiellement s'améliorer avec le temps. On ne sait pas encore. Maintenant, je préfère faire comme ça, vu qu'on a déjà beaucoup de milieu de terrain offensif. Et je vais faire de même avec le chinois, le petit Han, qui a à peu près les mêmes statistiques, finalement, que le laiton. Voilà, que le lituanien, pardon, pas le laiton. Et voilà, donc on va faire ça. Je tiens quand même à vous le préciser. Alors, qu'est-ce que c'est le milieu de terrain offensif ? Ça reste à 65 de général pour l'italien. Alors, ça faisait un petit moment, les amis, que je n'avais pas vu ce petit message. Trois joueurs souhaitent partir du centre de formation. Le premier, c'est Diouioui. Duyoui. 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 Enfin, duyoui. Duyoui. C'est le petit Liou, quoi. Le deuxième, c'est Dario Dosmet, le vieux briscard du centre de formation que je vous ai présenté tout à l'heure. Et le petit Roméo, qui veulent également partir. On va regarder tout ça plus près. Alors, le premier, c'est Liouioui. Il a 18 ans. Un potentiel vraiment très intéressant pour notre latéral droit. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est un potentiel et c'est un style de joueur que j'aime beaucoup. Je vais donc le récupérer en équipe senior. On n'a pas forcément beaucoup de latéraux droits. Voilà. Un de plus, un de moins. Franchement, ça vaut le coup d'essayer. Le deuxième, Dario Dosmet. Comme je l'ai dit, honnêtement, je ne peux pas me séparer d'un joueur qui ne cesse de progresser. Depuis le début de l'année, il passe de 68 à 73 sans aucun changement de poste. Donc, clairement, je vais le récupérer en équipe senior sans aucun problème. Et le dernier, c'est Michele Roméo. Et je suis assez surpris parce qu'il vient tout juste d'arriver finalement et qu'il n'a que 16 ans. Autant les deux autres qui avaient 18 ans et qui étaient là depuis un petit moment, ça pouvait se comprendre. Autant lui, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il veut partir. C'est-à-dire, du coup, désolé pour toi, mais je ne vais pas te récupérer. Tu n'as pas un potentiel incroyable. Tu as 16 ans, soit. Mais il y a d'autres milieux de terrain offensif qui sont meilleurs que toi. Notre petit Liu, il a quand même de belles perspectives d'avenir. Ça peut être très intéressant pour lui. C'est soit le moins bon joueur de l'équipe pour le moment. Mais je pense qu'il pourrait être intéressant. Et notre petit Dario Dosmet est quand même doté d'un énorme potentiel. 1-5, je vous l'ai dit, en une saison complète, mais simplement dans le centre de formation. Il est quasiment aussi bon que David, petit, qui est vraiment juste au-dessus de lui. Donc, voilà, c'est très très fort. Et obligatoirement, je devais le prendre. Et je pense qu'il pourrait être vraiment vraiment très cool, en vrai. Allez, c'est parti les amis pour le bilan de cette quatrième saison. Et le petit match de gameplay, on va commencer par la Coupe d'Espagne. Je rappelle qu'on était passé au premier tour face à l'Eventé. 2 buts à 1. Les 16e de finale, on a affronté Kalix. On est passé 3 buts à 2. On passe donc en 8e de finale pour l'instant de cette Copa del Rey. Et l'Espagnol Barcelone chutera face à nous 3 buts à 1 en 8e. On passe donc en quart de finale. Très très beau parcours qui n'est pas terminé. Victoire 3-1 face au Deportivo Alaves. En quart de finale, on va pas se mentir que pour l'instant, le tirage est exceptionnellement chanceux. Et les demi-finales, ça sera la même chose parce que c'est Tenerife qu'on affrontait. On est passé sous l'ensemble des deux confrontations. 2 buts à 1. On est donc qualifié en finale de cette Coupe d'Espagne face au FC Barcelone. On va pas se mentir qu'on a eu beaucoup de chance sur le tirage. Voilà, alors cette finale, il faut savoir qu'elle est faite, elle est terminée. Ça sera pas le match de gameplay parce qu'il est en plein milieu de la saison. Par contre, je tenais à vous montrer un peu en live ce qui s'est passé. Donc on va faire un petit retour en arrière pour voir la simulation de ce match face au FC Barcelone. Allez, petit comeback en arrière pour voir ce qu'on a fait dans cette finale face au FC Barcelone. J'aligne évidemment une équipe type, sans trop de soucis. On simule rapidement cette rencontre. Que se passe-t-il ? Victoire 3-2 les gars. 3-2 pour le FC Barcelone. On a été jusqu'en finale de cette Copa des Reyes. C'est quand même assez exceptionnel. Ilves a quand même ouvert le score. Michael Hollis et Victor Roquet sont venus donner de l'avance au FC Barcelone. Nolan Codron égalise. Mais malheureusement, Ferran Torres viendra faire la décision à la 73ème minute de jeu. Si on regarde un petit peu les notes ou encore les statistiques. La possession de balle, ce n'est vraiment pas non plus horrible. On a eu pas mal d'occasions aussi. On n'a rien à se reprocher. On n'a pas à rougir de notre prestation. Bravo pour ce parcours en Coupe d'Espagne. Et donc voilà, 3 buts à 2. Défaite face au FC Barcelone. Mais franchement, beau parcours. Et un match plutôt intéressant quand même face au FC Barcelone. On l'a plutôt bien géré. On va voir ce qui s'est passé en Liga Hypermotion. On a terminé 4ème. Et les journées sont terminées. A savoir que le match des gameplay, c'est un match de barrage. Je vais vous montrer tout ça. Mais en tout cas, on termine avec 76 points. Quatrième pour l'instant de cette... Enfin, quatrième tout court de cette Liga. On était beaucoup trop loin. Et vous le voyez, en fait, j'ai simulé la dernière journée. Parce que je savais qu'on était obligatoirement au barrage. Je me suis dit, autant jouer le premier match de barrage ensemble et de simuler la fin. On a fini avec 76 points. On était tout seul dans notre quatrième place. On ne pouvait pas être troisième. On ne pouvait pas être cinquième. On était distancé de partout. Mais en tout cas, on peut quand même être très content de ce qu'on a fait cette saison. Donc, on est en lice pour monter potentiellement en première division espagnole. A voir ce que ça va donner. Mais une belle saison. Une très, très belle saison. La promotion d'Ascension, du coup, elle a commencé. On affrontera Grenade en match aller-retour. Et ensuite, il y aura une finale. Alors, je ne sais plus si c'est aller-retour, la finale. En tout cas, une finale entre soit le vainqueur de Elche, Olivier Do. Ou alors, on ne jouera pas en fonction de notre victoire ou de notre défaite. Bien sûr. Donc, on simulera tout ça. Mais il y a le premier match face à Grenade qu'on va faire ensemble. Voilà. On va regarder ce qui s'est passé dans les compétitions européennes. Victoire de Chelsea en Supercoupe de l'UFA. Ligue des Champions remportée par Man City face au Racing Club de Lens. En finale de cette Ligue des Champions. Au bout de la quatrième saison, c'est plutôt pas mal. Ligue Europa. La Real Madrid qui se fait battre par Newcastle United. Et la Conférence League a été remportée par Rangers face à Villarreal. Voilà. En ce qui concerne les compétitions, on va regarder un petit peu les statistiques. Bien évidemment, personnel de nos joueurs. Le meilleur buteur, c'est Nolan Codron. Il était à la mi-saison. Il est resté. Même si Jan Hildes n'est pas très loin. Finalement, avec 21 buts. C'est plutôt pas mal pour lui. 17 pour Acosta. Et 6 pour Murdoch. Et le meilleur passeur, c'est notre capitaine Dave Murdoch. L'Écossais qui réalise une très très belle saison. Petit coup d'œil. Bien évidemment, aux progressions. Fraser un peu décevant. Qui prend seulement 1 plus 1 cette saison. Quand Duff en prêt, prend 1 plus 3. Voilà. Donc ça, c'est quand même nickel. Peut-être que la saison prochaine, Malcolm Duff deviendra titulaire dans cette équipe. C'est fort possible. Garrett, quant à lui, progresse. Finalement, malgré un temps de jeu limité. Il ne fait que 7 matchs. Il est là. Et il a pris son plus 4. Voilà pourquoi des fois, ne pas prêter les gardiens. C'est aussi, ou même les joueurs en général. C'est parfois très prolifique. Voilà pourquoi je ne le fais pas forcément systématiquement. Belle progression pour notre portier doublure. On a le petit Lep qui prend un plus 1. Muir qui prend un beau plus 3. Smith. Il n'y a pas de joueurs qui sont assez mécontents de leur temps de jeu notamment. Après avoir, il y a aussi des performances équipes et joueurs qui ne sont pas incroyables. Pour certains, en tout cas, plus 3 quand même pour l'Ecossais. Plus 3 pour Murray. Plus 2 pour Scott. On a le plus 2 de Diabaté du coup que j'ai rappelé. Je vous rappelle de près à la mi-saison. Et voilà pourquoi du coup, il a progressé. Chez nous, il n'est pas très content de son temps de jeu. Mais il a progressé. Voilà. Donc il n'a fait que 4 matchs. Il a pris plus 2. Autant vous dire que s'il était resté toute la saison, il aurait peut-être pris plus 4. Et il serait peut-être à 75 de général. Et il serait peut-être parfois même titulaire dans l'équipe. Et ça, c'est un peu dommage. Pour le coup, les prêts parfois non prolifiques. C'est toujours un petit peu embêtant. Le petit Leap prend un plus 1. Dominguez prend un très très beau plus 5. L'Espagnol qui devient clairement notre meilleur défenseur central. Voilà. Il a surperformé cette saison. Bravo à lui. Le petit Magui qui prend un plus 2. Le plus 6. Énorme de Cidibe aussi du côté de Grenade. Coppel. Voilà le joueur qu'on a racheté. Je vous rappelle en début de saison. Plus 5. Exceptionnel. Sarre plus 3. Le plus 4 donc de Liou. Le tout jeune joueur qu'on vient de prendre du centre de formation. Kouassi prend un plus 4. Il est quand même très content aussi. Il est plutôt nickel. Murdoch prend un très beau plus 4 aussi cette saison. Il passe à 82 de Général. Takahashi plus 3. Le petit Petit prend un plus 3 également. Le petit Deux-Semmènes. Donc du coup, on l'a dit. Le plus 5. Il sera d'ailleurs peut-être titulaire pour ce match. On va voir pourquoi dans quelques instants. Le petit Rodriguez en près prend un plus 1. Le plus 2 de Daniel. Le plus 3 de Nakamura. Pas très content en temps de jeu. Mais je pense que ça va changer la saison prochaine. Pourquoi ? Parce que soit Duarte a surperformé cette saison avec un joli plus 5. Toi Nolan qui disait que Nakamura allait tuer Duarte. Pas du tout. Au contraire, ça l'a galvanisé l'Espagnol. Et il prend un énorme plus 5. Par contre, c'est Acosta qui bloque un petit peu. Plus 1 seulement. Donc on voit Nakamura qui finalement pourrait facilement le dépasser. En cas de... Pour l'année prochaine. Donc ça va être plutôt cool. J'espère juste qu'il va retrouver un peu de morale. Notre jeune japonais. Voilà. Le petit Léon prend un plus 2. Le petit Oscar Martin qui prend un énorme plus 4 cette saison. Voilà aussi pourquoi. Je le dis, je le répète. Le prêt n'est pas forcément obligatoire à chaque fois. Ilves prend un atomisant. Plus 6 cette saison. Incroyable saison pour notre Estonien. C'est un fou furieux. 87 de Général. Rendez-vous compte à 19 ans. Mais il est en train de nous faire une masterclass. Je vous le dis autant. En termes de statistiques, c'est pas fou furieux. Mais par contre, encore que si, c'est très très fort. Mais les progressions. C'est une folie furieuse. Il ne s'arrête pas. Incroyable. Plus 6. Le mec passe à 90 l'année prochaine. Donc c'est assez hallucinant. Bravo. Sauf blessure, bien évidemment. On va croiser les doigts pour ne pas qu'il se blesse. Mais franchement, exceptionnel. Exceptionnel. McPherson prend un plus 3. Nolan évidemment ne bouge pas. Et Maurice en prêt. Prend un très très sympathique. Plus 2. Mais le plus 2, je crois qu'il a eu grâce à nous. Et non pas grâce à son prêt. Du côté de Giron. Vous connaissez un petit peu le CDF. Je vais vous le montrer rapidement. Remontrer. Parce qu'il y a toujours quelques joueurs très intéressants. Je pense à les Italiens. Le milieu de terrain offensif italien. Il n'y a que ça par contre. Kaceda. Silvestri. Silvestri. Mancini. Voilà. Il y en a. Il y en a des super milieux de terrain offensif. Donc c'est un petit peu embêtant. Il n'y a que ça presque. Mais voilà. C'est toujours cool. Même si Silvestri lui est plus milieux de terrain central. Mais franchement, c'est sympathique. On a des très très bons joueurs. Avec des gros potentiels. Voilà. Mancini notamment. 88-94. Bon ben voilà. C'est très fort. Il va falloir faire du tri. On ne pourra pas prendre tout le monde. Voilà. Donc ça c'est toujours un petit peu embêtant. Mais voilà. Je pense que là on va pouvoir prendre la crème de la crème. Des milieux de terrain offensif. Des défenseurs centraux. Des buteurs. Etc. Ça peut être plutôt intéressant. Voilà. En ce qui concerne la saison. Le centre de formation et tout. Le toin toin. Et là comme je vous l'ai dit. On va jouer ce match face à Grenade. Il y aura donc le match allé qu'on va faire ensemble. Et ensuite on simule la fin des barrages. Pour voir si on arrive à passer potentiellement dans cette première division. Et ça serait plutôt cool. Ça serait vraiment sympathique. Maintenant évidemment rien n'est fait. C'est donc parti. Et comme je l'ai dit. Oui. On va avoir un petit changement. Parce que Petit est un petit peu fatigué. Voilà. On enchaîne un petit peu les matchs aussi. Donc c'est De Smet qui sera titulaire. Duarte un peu fatigué. Est-ce que je ne ferais pas jouer Nakamura les gars ? Allez on va faire jouer Nakamura. Ça fera plaisir à Nolan. Je pense que Duarte est rentré en cours de match. Mais voilà. Il n'y a pas forcément non plus le choix. Quoassi sera sur le banc. Duarte également. Et pour le reste je pense qu'on ne va rien changer. On va laisser une équipe type. Et on va tenter. Tout tenter aujourd'hui. Pour aller chercher. Ouais. Ce qui s'assimilerait à une potentielle promotion. Mais déjà gagner le match allé ça peut être une bonne chose. Le but va être de marquer le plus de buts possible. C'est donc parti pour ce match. Allez c'est parti. Allez pour le premier match à enjeu réel. De ce centre de formation. Là aujourd'hui il y a vraiment de l'enjeu. Donc c'est quand même plutôt cool. Avec qui le S et son légendaire numéro 13. Il y a vraiment beaucoup 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 de stress un petit peu avant ce match. En tout cas on va tout faire aujourd'hui. Pour aller au bout. Et se qualifier donc. Déjà en tout cas se donner une grosse option pour la qualification. C'est donc parti pour les meilleurs du match. Attention avec Acosta. Acosta pour Nolan Codron. Il était pas loin Nolan. C'est pas terminé. La frappe d'Acosta. Le but. Quel travail de Nolan Codron. Et quel travail d'Ignaki Acosta. Notre numéro 10. Qui vient marquer un but en reprise de volet. Plutôt. Elle est pas forte. Elle est vraiment placée. On va la revoir au ralenti. En tout cas ça fait un zéro très rapidement cette rencontre. On est vraiment bien au-dessus. Mais alors très beau travail ici de Nolan. Qui vient retrouver Ignaki. Et derrière la lucarne. Trouvée par l'Espagnol. Là on voit pas grand chose. Mais ouais elle est plutôt placée. Plas du pied légèrement lobé. Ça passe. Et ça fait un zéro. Et Lep. Lep pour Ilves. Ilves. Lep. Nakamura. Nakamura le centre. Pour Ignaki c'est très loin. Mais ça peut être le faire. Le crochet ici. Dommage. Bien joué 2-Smet. Très bien joué de la part de 2-Smet. Koppel. Koppel. Il cherche une solution. Il va la trouver avec Murdoch. Murdoch qui essaie de déclencher la frappe. C'est bien fait. Ilves derrière. En embuscade. Ça ne passera pas. Avec 2-Smet qui est toujours là. Pourquoi pas la frappe. Encore une fois. De Ignaki à Costa. Et ça sera un corner. Il y avait une petite blessure. Un joueur qui est resté à terre. Pendant un bon moment. L'arbitre tranquille. Il laisse tout passer. Murdoch. Pour tirer ce corner. Ilves. Oh. Non c'était Ricardo. Ricardo Rodriguez. Eh oui. Notre ancien terrain défensif. Je vous rappelle qu'on a bifurqué défenseur central. Et qui devient incroyablement important. Pour cette équipe. Eh bien. On voit son coup de tête passer. Juste au dessus. Dommage. On se fient ce ballon. Nakamura pour Ilves. Le ballon est magnifique. De la part de Nakamura. Pour Ilves. Ilves peut-être. Ilves. Magnifique. Mais quelle passe. Quelle passe de Nakamura. Exceptionnelle. Et derrière le travail. C'est simple pour lui. Là. Il se balade le mec. À un moment donné. T'as 87 de général. Tu te balades dans 2ème division espagnole. Il est là. Il a pas une tête très. Franchement. C'est pas un beau gosse. Il est là. Mais là. En tout cas. Il a une tête. Tu sais. Le mec hyper propre. Tout ça. La coupe au carré. Tout ça. Il est pas canon. Quoi. C'est pas le canon. Mais. Mais. Il est là. Tu vois. Il est là. Magnifique. Très beau travail. Derrière au physique. Pour notre numéro 13. Ça fait 2-0. Il faut entrer là-dessus. Lep. Lep. Magnifique. Magnifique intervention de Lep. Et derrière. Ça peut aller très vite. Nakamura. Pour Ilves. Pour Nakamura. Ils s'entendent bien les deux. Ils s'entendent très très bien. Nakamura. L'accélération. Nakamura. Le ballon pour. Ah. Il était pour Ilves. Et pénalty. Il y avait une passe. Qu'il allait faire pour Ilves. Il a été gêné. Nakamura. Je pense pas qu'il y ait grand chose. On va pas se mentir. Mais. On va le prendre ce pénalty. On va avoir un lenti. Mais je pense pas que. Alors déjà d'une. Je la mets presque à l'extérieur de la surface. Et franchement. Il y a pas grand chose. Il a été stoppé. Selon l'arbitre. De manière irrégulière. En tout cas. Nolan. Va se présenter face au gardien. Pour venir marquer. Là je sais ce que tu te dis Nolan. Je sais ce que tu te dis. Et oui. Il va se passer ça. Il va se passer ça. La panenka. De Nolan Codron. Bien évidemment. 3-0. Je sais que Nolan. C'est clairement le mec. Qui va faire une panenka. A ce moment là. Voilà. Je vous le dis. Nolan. Il fait une panenka. D'accord. Bon elle est pas très bien réussie. C'est pas une grosse panenka que j'ai faite. Mais voilà. Je sais. Je te connais Nolan. D'accord. Je sais que tu fais une panenka là. Ah elle est belle. Ah si si. Elle est sympa. Franchement c'est une panenka. La zizou en finale de coupe du monde. Clairement. Voilà. En tout cas ça fait 3-0. C'est un très beau match. Franchement. On est en train de très très bien jouer aujourd'hui. Alors il y a un coufran à tirer. Murdoch il est. Oh Nakamura. Oh Nakamura. Oh j'ai pas vu ces stats de coufran à Nakamura. Oh là 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 là. Oh je ne les avais pas vu. Oh j'ai totalement loupé le coufran. Mais alors que clairement. Je n'ai pas vu les statistiques de coufran de Nakamura. Incroyable. Vous les avez vu avec moi. Un 85 je crois de précision coufran. Son prêt lui a fait beaucoup de bien là dessus en tout cas. Incroyable. Il faudra que je change ça. Parce que si c'est pas lui qui devait tirer les coufran automatiquement. C'est vrai que. Ah c'est assez impressionnant. Faut que je regarde tout ça là au niveau des. Des rôles. Coufran court. Tac tac tac. Il est au Naka. Ouais précision coufran 85. C'est assez énorme. 90 défait. Ouais. Très clairement je pense que notre tireur de coufran désormais. Ça sera Nakamura. Bon une première mi-temps. Très intéressante. On va pas se mentir. Voilà. On a la possession de balles. On a les occasions. Rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Au niveau des changements. Et ce que j'en fais pour l'instant. Je n'ai pas forcément envie. Alors si le petit Lep va sortir. Parce que Smith. Ouais. Il est un peu fatigué. Ça va nous permettre peut-être de faire souffler aussi. Et puis le petit Sarve qui a joué pas mal de matchs aussi. Va rentrer dans cette seconde mi-temps. On en profite forcément pour faire tourner. Parce qu'après il y a des matchs à assurer. C'est ça. De Smith. De Smith. Il a vu là-bas. C'est pas le meilleur des ballons. Mais ça peut passer. Est-ce qu'il y a hors-jeu ? Il y a hors-jeu. Mais alors quel travail. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Honnêtement. C'était très bien. Ça se sentait qu'il y avait quand même hors-jeu. Je sentais Yves un tout petit peu avancer. Ouais il y avait un petit peu quand même. Mais c'était vraiment très bien joué. Dans l'idée franchement c'était très très beau. Ça passe. Ça passe pour Murdoch. Oh ça passe à côté. Je l'ai vu dedans les gars. Je l'ai vu dedans. Le coup de tête évidemment à cause de l'effet d'optique. On l'a tous vu dedans. Et ce ballon qui malheureusement file vraiment juste à côté du poteau. C'est dommage. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et le porté pour Acosta. Ça accélère bien là. Ça accélère bien. Le ballon pour Yves. Yves peut-être. Yves. La patate d'Yves. C'est arrêté par André. Alors honnêtement il n'y a pas grand chose dans cette seconde mi-temps. On est plus dans la gestion. Yves prend même un carton jaune. Attention évidemment on ne va pas se faire suspendre. Alors même pour le prochain match ça peut aller. Vu que normalement on va croiser les doigts. Mais avec trois buts d'avance ça peut le faire pour le match de retour. Mais voilà. Alors Martin va rentrer. J'ai quand même envie de le voir. C'est vrai qu'on n'a pas pu faire beaucoup de changements. Duarte va également rentrer. Takashi va faire son entrée aussi à la place de notre capitaine. On fait bien tourner dans cette rencontre pour tester un maximum de joueurs aussi. Il va rester un petit quart d'heure. Et un coup franc. Et un corner. Pardon Rémi. Pour n'importe quoi. Pourquoi pas aggraver la marque. Et bien ça ne sera pas là-dessus. Et bien si. Parce que Nolan il a décidé de marquer son doublé. 4-0. Et bien voilà. Quadruplet de but. Non ça ne veut rien dire. J'ai dit quadruplet mais personne n'a mis de quadruplet les gars. Non personne. Vraiment. On est sur un doublé de la part de Nolan. C'est un très beau match. Mais il n'y a pas de quadruplet. Absolument pas. Non mais quatre buts par contre c'est vraiment très très fort. C'est mérité. Dans cette seconde mi-temps un petit peu soporifique. Et bien ça fait du bien. 4-0. Allez c'est la fin de ce match. Victoire 4-0. On va tout de suite se retrouver dans les menus pour simuler la fin de ces barrages. Bon juste avant de regarder les barrages. Je vous montre le petit message de Kei Nakamura qui n'a pas été très content de ne pas avoir joué le dernier match. Mais vous l'avez vu avec moi. Et la preuve est là. Et bien il a joué. Il était même titulé à l'heure du dernier match. Donc à un moment donné. S'il n'est même pas cohérent dans ses propos. Le mec rien ne va plus. Et il ose me demander de rejouer le match d'après. Et tu crois que si je ne le fais pas jouer. Cette fois il va me dire merci de m'avoir fait jouer. Possible. Allez match retour face à Grenade de ces demi-finales. On va y aller avec une équipe type 100k Nakamura. On va bien voir ce que ça va donner avec une simulation rapide. Victoire 1-0. Ça fait 5-0 sur l'ensemble des deux matchs. Nakamura est rentré en cours de match. Avec le but d'Acosta à la 77ème minute de jeu. On se qualifie donc pour la finale de ces barrages. Face au Real Olviedo. Qui a battu Elche sur le score de 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Alors sachez qu'encore une fois ce sont des matchs aller-retour. C'est donc parti pour le match aller. Match aller étant deux jours après le dernier match face à Grenade. On va devoir faire tourner. Et c'est parti pour la simulation rapide de cette rencontre victoire. 2 buts 1 dans cette finale. Allez les amis. Est-ce qu'on va réussir à se qualifier et à grimper en haut. En haut, en haut, tout en haut. En tout cas, passer quoi. Et finir du coup en première division. On ne sait pas. C'est possible. Entre temps, Key Nakamura qui veut partir. Bah alors les gars, c'était obligé. Je veux dire, à un moment donné. Le mec, il a joué quasiment tous les matchs de barrage. Mais il a estimé ne pas jouer. Bon, au bout d'un moment, les gars, je ne l'écoute plus. Et c'est donc la grande finale. Les amis, nous avons gagné 2 buts 1. Le match aller. On va devoir faire le boulot au match retour. Pour pouvoir monter tout simplement en première division espagnole. Est-ce que ça va être le cas ? On y va avec une équipe type on ne change rien. On y va, on y croit. Ça fait 3 buts à 1. Ça passe 5 buts à 2. Nous serons en première division espagnole la saison prochaine. Bravo pour cette promotion du côté du SD Palma. Voilà une très très bonne nouvelle. Je pense que voilà. Les joueurs ont forcément être très très contents. Je pense que c'est entièrement mérité. J'avance pour être sûr qu'il n'y a pas de match comme en France avec le dernier match. Mais on est d'accord. C'est terminado. On est bien monté. Du coup, en première division, c'est exceptionnel. Franchement, une saison monstrueuse, une saison exceptionnelle qu'on a vraiment réussi à surtout bien terminer. Parce que voilà, ce n'était pas si facile que ça. Et je pense que si on n'avait pas surperformé aussi en fin de saison. Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques doutes à un moment donné. Et puis, on a quand même bien géré. On est resté un peu dans le ventre mou de ces barrages, de ces qualifications pour le barrage. On n'avait pas trop de pression en fin de saison. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir. Ça fait quand même plaisir. Voilà, ce beau petit trophée de super, de promotion, tout simplement. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi je n'ai pas joué ce dernier match. Parce que je ne sais pas si je me qualifie, les gars. Donc, je ne peux pas jouer le dernier match, bien évidemment. Mais j'aurais aimé pouvoir jouer ce dernier match face au Real Olviedo. Mais malheureusement, voilà, on a joué le match allé de Grenade. En tout cas, merci beaucoup. Je vous invite à poser le petit like et à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. On se donne rendez-vous très vite pour la saison 5 de Centre de Formation. Qui sera la première parmi l'élite espagnole. Ça fait plaisir. Franchement, et avec une équipe monstrueuse. Avec un Ilves exceptionnel. Avec un Nakamura qui va vouloir partir. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le récupérer rapidement. Et puis, bien sûr, voilà, un Murdoch incroyable. Un Nolan Codron qui dirige tout ça. Franchement, on a une superbe équipe. Et elle peut encore nous réaliser des merveilles. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve très vite. En attendant, je vous fais des larmes au cœur sur vous. Prenez soin de vous. Vous le savez, c'est le plus important. C'était RMI. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada